Hello c'est Ecard et aujourd'hui on se retrouve pour annoncer les résultats du sondage que vous avez vu sur la précédente vidéo. J'ai eu cependant quelques questions auxquelles je tiens à répondre avant de commencer. Certains ont pensé que notre chaîne était clairement avantagée car nous jouons à domicile et c'est totalement vrai. Mais je tiens à signaler quand même que notre chaîne ne sera pas contenue sur ce classement. Mais si nous avons mis notre chaîne sur ce classement c'est uniquement à titre personnel pour voir si on était plus ou moins classé comparé à d'autres. Pour voir quel contenu vous plaît le plus et essayez par la suite de s'en rapprocher tout en gardant notre identité propre à nous même. Donc pour tous ceux qui avaient peur je tiens à signaler que notre chaîne n'apparaîtra aucunement dans ce sondage. Nous allons donc classer les 29 meilleurs youtubeurs de cette année et non les 30. Au passage ne partez pas de la vidéo avant la fin car nous avons interviewé les 3 meilleurs youtubeurs que vous avez classé en tête de liste. Allez sur ce let's go et bonne vidéo. Yo salut tout le monde c'est BigPun. Et voilà le 29ème youtubeur BigPunGaming. On a pu le voir troller youtube avec sa vidéo Wakfu escarnu solo où il tacle les personnes faisant des vidéos qu'il présume sans intérêt. On peut aussi constater qu'il est surtout dans le contenu THL du jeu. Un digipiouf non trop peu pour lui. Dans ses vidéos la baston est à l'honneur. Malheureusement pour nous ce youtubeur a stoppé toute activité depuis 6 mois. Aurons-nous l'espoir de le revoir un jour ? Dieu seul le sait. Décidément on se retrouve avec un autre youtubeur qui a arrêté le jeu il y a 2 mois. C'est vachement dommage car c'est sans doute l'un des youtubeurs qui m'a le plus marqué par son concept inédit. Qui était bien parti au fil du temps. Les désappings de Wakfu où il s'amusait un peu à troller à tout va dans des vidéos critiques mais humoristiques. C'est l'une des personnes typiques auxquelles la visibilité a cruellement manqué. Et ça c'est con. Alors là nous avons un youtubeur qui fait de tout. Passant de arc à Wakfu en prenant Watchdog ou plein d'autres jeux au passage. Il avait cependant annoncé publiquement qu'il arrêtait Wakfu. Mais c'est jusqu'à ce qu'un build héliotrope sortait des combes. Aura-t-on un jour un retour triomphal ? C'est à Ekimos d'en juger. Monsieur Kenal Kenchiro. Ah je me laisserai jamais de dire ce pseudo à tel point que je pourrais même le sortir en disant bonjour à quelqu'un. Enfin bref nous avons là un youtubeur qui est papa. Donc oui Wakfu c'est pour tout le monde. Ce n'est pas qu'un monde enfantin après tout. Et surtout Kenal nous montre à plusieurs reprises qu'il est très sociable, gentil et marrant. Car moi tes vidéos me font marrer en tout cas. Donc je ne peux que te souhaiter tout le bonheur du monde et continue comme ça. Que dire de Shinakso PVP ? A vrai dire je l'ai connu sur le channel discord de Wakfu TV. C'est quelqu'un qui est cool et qui ne se prend pas la tête. Le plus souvent ces vidéos sont des PVP mais aussi des complications. Certains diront que oui et après tout c'est que du PVP et puis basta. Mais détrompez-vous, une vidéo PVP c'est aussi une recherche musicale, une recherche de bon combat. Et surtout pour les compilations de montage. Et bah c'est pas si facile que ça. Donc ne sous-estimez pas un youtubeur PVP et surtout pas Shinakso. Gigi t'as un youtubeur qui vous portera chance au nouvel an car vous pourrez embrasser quelqu'un sous lui. Ouais ok donc il s'appelle Gigi donc nouvel an donc s'embrasser sous une couronne de Guy. Voilà j'avoue la blague était facile. Mais revenons-en au fait. Gigi est spécialisé dans Wakfu et l'informatique en elle-même. Il vous donnera de nombreux tutos, builds ou astuces en tout genre. Même si ce youtubeur a déjà fait de la prison ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas bon. Donc n'hésitez pas à le regarder. Et voilà Numeria au Bétoile à la 23ème place. Attendez. Numeria ? Oh mon dieu ! Mais c'est une fille ! C'est la seule fille du classement ! Mais que dois-je dire de plus ? Il faut s'abonner en masse ! Go 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 ! Bon ! Un peu de sérieux Numeria est une ultimeuse qui a su élargir sa chaîne sur tout type de jeu. Que ce soit Cross Maga, Wakfu, Undertale, Pokémon et bien d'autres. Sa chaîne ne manque pas de diversité. Vous y trouverez une fille pleine de vie qui raconte son histoire chaque jour comme le résume bien sa bande-annonce. Que je vous laisse regarder car pour moi elle résume bien mieux que moi. Ça, c'est moi. Enfin, pas exactement. Ça, c'est mon hypermage, Lucia. En fait, tout ce que vous allez voir, c'est pas vraiment moi. C'est juste des personnages du jeu auxquels je joue. En général, ils sont drôles et je passe un bon moment avec eux. Même si certains font un peu flipper. Ou rager de temps en temps. Parfois, il faut même réfléchir, avoir des réflexes, de l'imagination pour les faire vivre. C'est pas toujours les graphismes qui font tout. Avec ces jeux-là, je peux construire ma propre entreprise de jeu nul, aider une princesse à survivre à ceux qui tentent de l'assassiner, ce qui visiblement représente le reste du monde. Il y en a aussi qui me font voyager, qui me racontent les histoires de héros dans un pays lointain qui doivent se battre pour réussir. En fait, ces personnages, c'est une partie de ceux qui me font rêver, avec leurs aventures et leurs histoires. Ils me font rire avec leurs blagues moisies, réfléchir de leurs erreurs et trouver des solutions aux énigmes qu'ils doivent traverser. Je pense que vous aussi, vous aimeriez les découvrir. Alors, si vous le voulez bien, je partagerai ces rêves avec vous. Alakazam attaque psycho ! Ok, bon, je me suis un petit peu égaré, mais psycho gamer étant youtuber exclusivement PVP, je me suis rappelé à une belle époque avec mon petit Alakazam. Sur cette chaîne, vous trouverez pour la plupart du temps du PVP. Quand bien même il commence à évoluer sur des défis Cross Maga, sa chaîne reste dans l'optique du fight, comme on l'aime. Avec saucisson, vous serez dans la même optique que les joueurs PVP. Vous trouverez des combats de plus en plus sanglants, et c'est le cas de le dire, car saucisson ne met pas cochonou en avant, mais plutôt les sacrières. Avis aux amateurs de sang, saucisson est là pour vous régaler ! Et bien évidemment, classé dans le top 20 des youtubeurs, nous avons notre ami Dark Skies. Bien qu'il est une chaîne hors du commun avec une manière à vous frôler l'arrêt cardiaque, ce petit filou a réussi quand même à se visser un petit peu plus haut que les autres, grâce à notamment son aventure contre le draco cochon, ou le petit capitaine poupe. Cela dit en passant, je n'avais jamais vu encore d'autres chaînes présenter un combat contre un maître de clan, donc bravo à toi pour t'attirisser à cette place, continue comme ça bravo. Nous voilà rendus à la 19ème place avec Camille Forget, qui malheureusement a l'air d'avoir délaissé notre beau Wakfu, il y a déjà 5 mois de cela. Mais pour ceux qui sont adeptes de LOL, ou plutôt de League of Legends, vous en serez heureux car sa chaîne reprend un petit peu avec ce contenu. On espère toutefois te revoir un jour sur Wakfu, elle est force à toi. Coyos, petit youtuber qui a réussi à malgré tout se hisser jusqu'à là. Il reprend du poil de la bête en reprenant Wakfu de zéro sur un let's play en coop avec plusieurs youtubers tels que Meigo. Et bien d'autres qui se parsèmeront au fil des épisodes à venir. Mais il ne fait pas que ça, il présente également du hairstone ou des guides. Ce n'est encore que le début de sa chaîne, mais nous te souhaitons de percer, ne freine pas la cadence et reprend du poil de la bête, tu n'en seras que vainqueur. Et bien salut à toutes et à tous ces crashers. Il était une fois l'histoire d'un osaté HL qui faisait un donjon tranquillement, puis arriva au boss, il crash. Enfin bref, c'est un youtuber qui présente des PVP tout comme des donjons. Et d'autres jeux comme Paragon, dont il fait la découverte avec un barinal. C'est un petit youtuber que je connais bien, d'ailleurs ça se voit car sur sa chaîne je suis notifié comme son ami, alors que nous sommes en couple depuis 5 mois. Nous avons là pour moi un des vidéastes le plus doué de notre époque. Je trouve ça très bizarre de ne pas le trouver dans le top 3, car il est sans doute 4 fois plus fort que nous. Il est excédent à la parodie et les effets spéciaux. Très grand ami de Zera le Tofu, il a également participé à plusieurs effets sur ses vidéos. Mais assez parlé, je vais vous montrer dans un extrait d'un épisode de sa websérie, qui vous coupera sans doute le souffle. On dirait bien que ta toute-puissance vient de trouver son maître. A genoux devant mon pouvoir, tu yors. Tu parles beaucoup trop. Quelle puissance ! C'est donc ça le pouvoir des dieux ! Et à la 15ème place, nous avons Bernou, un vidéaste sans parole qui nous fait vivre la voix que fou Adventure par écrit. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un travail bâclé. Au contraire, c'est l'un des premiers sans-vocage que je trouve intéressant. Il est tout aussi doué en bruitage que dans la narration et l'avancement de ses personnages. Il alloue coordination et effets audio avec perfection. Ce n'est qu'un régal à regarder. Et à la 14ème place, nous accueillons Are You We Die, Si Serious, Madara One, Sedokai, Mad, MadFox, Recto Verso, C'est Fodia, Miss Madory, Dead Cool, Venom, Sis Cristal. Putain ! Il a combien de persos ce mec là ? J'en peux plus. Bref, passons enfin à sa chaîne. Il fait des donjons musique et il vous aide à monter vos classes. Ainsi qu'il propose des améliorations pour booster Wakfu. Ses idées sont vachement plus intéressantes. En tout cas, plus que ses 2000 pseudo. Ça, je peux vous l'assurer. Et il est également mon chef de guild sur Wakfu. Et c'est quelqu'un qui ne se prend vraiment pas la tête. Et qui est très simple de vie. Et c'est pour ça que je peux vous conseiller sa chaîne un peu plus facilement que les autres. Donc n'hésitez pas à la regarder. Franchement, c'est un contenu qui est adorable. Et qui peut être vraiment visible. Donc n'hésitez pas. Salut à tous, c'est Misa. Misa & Co. est une chaîne basée sur le troll. On le voit directement avec leur miniature totalement lolesque. Et leur vidéo est build à côté de la plaque. Tel que le Krakak. Non mais, qui a déjà vu un archer jouer au corps à corps ? Mais cette chaîne, quand j'ai créé le sondage, était inactive depuis 10 mois. Mais le fil de temps a fait que maintenant, leurs vidéos sont inactives depuis un an pile poil. Ce qui est quand même un fonds succès car arrivé 13ème en un an d'absence. Je dis, chapeau l'artiste. Kéji Jirak est un youtuber qui ? Euh, c'est Kéji en fait. Ah, on me dit à l'oreillette que c'est que Kéji. C'est une erreur de la régie, désolé. Alors reprenons, je disais donc que Kéji est un youtuber qui est spécialiste de la musique. Et oui, un musicien qui s'est fait connaître par ses concerts sur le Team Speak Wakfu Time. Et arrivé à la 12ème place. Un musicien qui est un improvise chanteur de temps en temps. Mais tout comme bon chanteur, je vous propose de vous faire écouter un extrait. Ce sera beaucoup plus parlant qu'un beau discours. A la 11ème place nous avons Black & White Gaming. Bien connu sur le nom de Zimaz. Qui était d'ailleurs l'un des staff organisateurs du tournoi Back to Arena. Qui fit l'un des plus gros succès PVP Wakfu en ce jour. Il fait aussi des Zimtip. Qui vous fera suivre son aventure un peu à la manière de Ryzen Gaming. Vous trouverez également des strats pour les Donjons Moon. Et les BU en tout genre. C'est une chaîne assez diversifiée dans l'univers Wakfusienne. Et salut tout le monde c'est Darkwing. J'espère que vous allez magnifiquement bien. Et voilà nous entrons enfin dans le vif du sujet. The Top 10. Pour inaugurer ce classement voici Darkwing 614. Notre bon ami canadien qui s'est démotivé il y a un mois. Il fait du Gangbeast, du Wakfu, du Dofus et plein d'autres petits jeux sympas. Sur la chaîne nous l'avions déjà raide un coup pour le faire venir sur notre serveur. Affaire qui avait bien parlé d'elle malheureusement. Mais je vous demanderai si vous le voulez bien. D'aller sur sa chaîne pour spam son retour. Attends. T'arrives dixième sans aucun coup de pouce. Et tu comptes nous laisser comme ça. Attends. On ne la fait pas écarte. Allez donc le réveiller un coup pour qu'il revienne de son coma vidéoludique. En neuvième position nous avons Bigger Gamer. Maître à contester des schrumpfs intergalactiques Jedi qui tue des l'éternes gris. Ouais non mais vraiment. J'invente rien. C'est écrit sur sa description. Je vous laisse regarder par vous même. Sur sa chaîne vous trouverez toutes les news récentes de Wakfu. Vous trouverez du PVP et également une série concurrence à Skypeak. Sur l'épisode 666 du boss Nugger de Les Arellés. Qui va le tomber en premier. J'ai hâte de le voir. Qu'est-ce qu'il y a dans le chrumpf. Les délantures de l'éternes. Et la huitième place revient à Space Sapien. Un petit singe de l'espace qui fait des vidéos Wakfu. Du PVP et des news sur les actualités des divers jeux qu'il entreprend. N'oublions pas qu'il est également streamer. Et qu'il a récemment dévoilé son corps en caméra. Oui je suis désolé pour vous. Mais ce n'est pas réellement un singe intergalactique. Qui fait des streams dans la troisième dimension. Mais c'est bel et bien un homme. Qui tout comme moi vit sa passion pour les jeux vidéo. A travers le contenu qu'il propose chaque semaine. Son talent a été reconnu au tel point. Que lors des sessions de stream du tournoi du Pacto Arena. Il a été élu par les organisateurs eux-mêmes. Le streamer officiel de la saison. Moi je dis chapeau le singe. Continue comme ça tu perceras jusqu'à la voie lactée. Kinori Wakfu aka la puissance aka la intuable aka le meilleur PVP player du serveur. Le gars a 1000 victoires 0 défaite. Qui fait rager plus d'une personne sur Wakfu. Y compris moi-même. Il n'a jamais hésité à aggro une personne. Même mon Sanidad qui était classé numéro 1 PVP. Et en plus c'est qu'il me l'avait explosé. Ce gars est la légende urbaine du PVP. Même au dessus de notre ami Dungeon Lego. Qui n'a pas pu se voir attribuer sa place dans le classement. Faute de son inactivité. Et je dois l'avouer de mon oubli envers lui. En tout cas si votre kiff c'est le PVP. Kinori est la personne qu'il vous faut. Il est classé 7ème et ce n'est pas pour rien. Bravo à toi. Le 6ème est une vigueur emblématique de Wakfu. Il a arrêté complètement le jeu. Et il a supprimé toutes ses vidéos. Il ne s'agit de personne d'autre que Captain Wakfu. Notre très cher Zabal. Qui avait réussi des exploits solo les plus délirants qu'il puisse exister. Il a soloté un nombre de donjons incroyables. Bien qu'on les pensait irréalisables. Il s'est désaffranchi de toutes les barrières du jeu en créant son propre espace. Mais il a préféré quitter pour s'orienter sur sa vie personnelle. Et devenir quelqu'un dans la vraie vie. C'est une décision qui est honorable et qui te revient de droit. J'espère que tu iras loin et que tu deviendras un homme. Comme tu l'as toujours été. Tu es ma mention honorable de ce classement. Bravo à toi. Salut tout le monde c'est Ryzen. Et pour la cinquième place j'ai eu le plaisir d'accueillir un très grand ami. Ryzen Gaming le pro gamer cross maga depuis Lille 990. Sur sa chaîne vous trouverez de tout. Mais quand je dis tout je ne suis pas large. Il a fait tellement de jeux que je ne serais même pas surpris de voir un let's play sur My Little Pony arriver un jour. Mais cet homme n'est pas comme les autres. Car beaucoup de gens sont très chiants sur des let's play. Ils sont là, ils parlent trop ou ils parlent pas assez. Mais Ryzen il a ce juste milieu qui fait que même si l'épisode fait 40 minutes il sera agréable de le regarder. Tout ce qu'il touche il le transforme en or. Et c'est une faculté incroyable qu'il arrive à si bien manier. Que dire de plus de cet ami youtubeur hormis que sa chaîne n'est pas à négliger. Et sa place il la mérite amplement. Continue comme ça poto et va loin. C'est tout ce que je te souhaite ma biche en sucre d'eau douce. Et euh you euh you you re. Et pour la quatrième place on a un skype. Détenteur de la plus grosse montée sur youtube que l'on ait connu. Également détenteur de la première vidéo du Dawn Full Moon. Et pour finir détenteur du let's play de 2450 épisodes sur le Nugger de Les Arellés. La légende raconte qu'il prévoit encore 1205 épisodes avant d'atteindre la P3. Force à toi tu vas y arriver jeune Pandawan. Enfin bref sa chaîne propose aussi des strats sur des boss THL. Comme le canivore ou des builds comme il l'avait récemment fait avec son Pandawan niveau 200. Et nous noterons aussi une mention honorable à ta série Les Aventures de Lunel qui a complètement bidé. On peut pas avoir la quatrième place et avoir du succès partout. C'est bien connu. Et voilà le top 3. Et oui le top 3 ne va pas se dérouler comme tous les autres. Parce que les 3 premiers ont été interviewés. Alors si vous avez pu un peu constater. Il y a 3 personnes qui n'ont pas été notées. Mais à quelle place sont-elles ? C'est à vous de vérifier. Allez à tout de suite pour le numéro 3. Alors pour la première question je vais te demander de te présenter et de savoir un petit peu qui tu es. Que fais-tu de beau ? Qui je suis quoi ? En jeu ou qui je suis IRL ? Ah n'importe n'importe. Présente-toi. Décris-toi comme tu pourrais. Je suis un jeune homme de 26 ans. Type énergique. Élément foudre. Non je rigole. Je suis un petit gars de 26 ans qui habite dans le sud de la France. Et Wakfu ça fait depuis 7 ans que je connais. Ça fait 7 ans que je joue à Wakfu. Et ça fait maintenant que 2 mois que je suis sur le YouTube game Wakfu. On va dire ça comme ça. Et par l'appui de certaines personnes dont un certain prince, un certain nice. J'ai pu avoir une visibilité assez importante assez rapidement. Donc tant mieux. Et puis c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Parce qu'en 7 ans de jeu sur Wakfu, j'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur le jeu. Et YouTube c'est la plateforme parfaite pour justement exposer un peu tout ça. Donc au début c'est passé par des trucs assez basiques. Des guides, des let's play, tout ça. D'ailleurs il y a toujours un let's play en cours. Mais petit à petit j'essaye de développer un aspect assez critique. Ou alors une explication de background du jeu. Et je pense que petit à petit la chaîne va s'orienter plus sur ce domaine là. Le background et des critiques concernant Wakfu et Ankama en général. Ouais. Et voilà ! Voilà je trouve que c'est une présentation assez cool. Nous avons fait un sondage et tu es arrivé troisième de celui-ci. Ouais ! Qu'est-ce que ça te fait ? Comment tu réagis ? J'étais content parce que quand même en seulement deux mois de YouTube, YouTube Game, en deux mois j'ai réussi à me faire une certaine notoriété. Et c'est sympathique, c'est cool, je le vois au quotidien. Ça grimpe très vite et je reçois beaucoup de messages de soutien qui me font vraiment chaud au cœur. Des messages qui expriment justement leur joie d'enfin trouver un YouTuber qui leur convient sur YouTube. Ça faisait longtemps qu'ils cherchaient des YouTubers Wakfu et que là ils tombent sur moi et ils sont contents. C'est des petits messages comme ça qui me donnent vraiment l'envie de continuer et de faire progresser ma chaîne encore bien plus loin qu'actuellement. Ouais et puis c'est des petits commentaires comme ça qui te redonnent l'envie. C'est des motivés. Des fois voilà, on est motivé. C'est comme des montagnes russes. La motivation monte, puis après elle descend, puis après elle est au plus bas, puis après elle remonte un pic, etc. Et voir ces petits messages-là quand la motivation descend, ça permet justement de se remotiver et de se relancer. Puis après c'est vrai que des fois, quand on veut trop en faire, on a une sorte de burn-out, ça commence à nous gaver complet et on essaye de faire un break, de faire autre chose pour s'aérer un peu l'esprit. Et bien ces petits messages, encore une fois, ça permet de se remotiver, de se remettre au travail, de refaire des vidéos, de chercher. J'essaye un peu d'être quand même original, de ne pas trop chercher à faire ce qu'on voit d'ordinaire sur les autres chaînes, justement par les critiques, par les théories, etc. C'est bien, puisqu'on a chacun notre propre vision bien. C'est vraiment bien personnel, en fait, ce domaine-là. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ces critiques. C'est pour ça que j'aime bien m'orienter là-dessus. Ça me plaît beaucoup. Donc j'étais très content, très 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 content. Troisième, ça veut dire vraiment que j'ai été mis, limite, sur un piédestal, quoi. C'est excellent, je veux dire. Bah c'est vrai, parce que tu es parti de rien, on va le dire. Et tu es parti troisième, directement. Et pour moi, tu as fait l'une des plus belles percées de YouTube. Et je tiens à te féliciter sur cette montée-là. Merci, ça me fait plaisir. Je suis encore loin de toi, quand même, tu as 1600 abonnés. Tu es bien loin devant moi. Mais je me rapproche, je t'intéresse à te bouger. Ah non, t'inquiète pas pour moi. Alors, ceci enclenche une autre question. Penses-tu devenir un jour number one de Wakfu ? Tout dépend. Tout dépend de si jamais les YouTubers autour commencent à se bouger, à faire vraiment du sale. Moi, je pense que c'est serré par rapport à Skype, parce que Skype aussi, il fait du contenu qui plaît énormément. Et en plus, il a une marge d'évolution de qualité vraiment énorme. Donc, si déjà, avec ce qu'il propose, il attire autant de monde, quand il va passer la seconde, je pense que ça va faire très mal. Et il y a d'autres YouTubers que j'observe, je regarde beaucoup. De toute façon, tous les jours, je me mets à jour sur toutes les vidéos YouTube sur Wakfu qui sortent. Et il y a quelques YouTubers qui commencent vraiment à se bouger et à proposer du bon contenu. Donc, tout dépendra. Mais moi, je suis motivé. J'aime bien me lancer des challenges. Donc, ouais, être YouTuber numéro un Wakfu serait cool. Et je ferai en sorte de l'être. Mais ça va être pas si facile que ça. Ouais, c'est sûr que c'est un petit peu difficile. Mais on compte sur toi pour y arriver, non, t'inquiète pas. De toute façon, aucun rêve n'est irréalisable du moment qu'on essaye d'y mettre du sien. Tout peut passer. De toute façon, il y aura beaucoup d'énergie. Je vais mettre beaucoup d'énergie pour essayer d'atteindre ce but. Alors, le sondage n'est pas parfait. Penses-tu qu'il y a quelque chose à améliorer sur ce sondage ? Et que penses-tu faire ? Ou est-ce qu'il y a un truc que tu peux proposer pour ce siste ? Pour améliorer le sondage ? Ouais, pour améliorer le sondage. Enfin, si tu penses qu'il y a quelque chose à améliorer ? Bah écoute, moi, si personnellement, j'aurais voulu faire un sondage pour savoir qui est le meilleur YouTuber Wakfu du moment, je me serais plutôt basé sur le nombre de vues qu'il a fait sur le dernier mois. Je pense que ça exprime beaucoup plus l'avancée du YouTuber en question. Surtout si tu peux faire un comparatif par rapport à son dernier mois, et si tu peux faire une évolution en pourcentage de ce qu'il a fait le mois dernier par rapport à ce mois, là, clairement, tu as une réalité de l'avancée de ce YouTuber sur le Wakfu game. Mais ça a l'air très compliqué à mettre en œuvre. Un truc simple, simplement regarder ces vues du dernier mois. Après, moi, je suis pour et contre cette idée, parce que je trouve que certains YouTubers n'ont justement pas la visibilité qu'ils méritent. Donc, ça peut mettre en jeu, justement, ça. Arrête, tu peux t'amuser à faire plusieurs catégories. Meilleur espoir, meilleur YouTuber actuel, et puis plein de petites catégories de ce genre. Ouais, c'est vrai. Donc, il faudrait creuser ça. Disons que c'était surtout une bêta pour le moment. Attends, tu veux faire un truc comme ça à la fin, avec un live le soir, comme ça, tout le monde se réunit dans un petit garage, tiens, le petit trophée Wakfu game, alors, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu aimes ce trophée ? C'est grave. Une dame, ça pourrait être cool, ça. Après, je te l'envoie par colis express. Non, mais... Tu fais une vidéo sur le colis. L'idée est cool. L'idée est sympathique. C'est bien. Et puis, après, c'est vrai que certains... Certains se donnent vraiment beaucoup pour faire évoluer leur chaîne. Donc, une petite reconnaissance par ces votes, parce que, mine de rien, c'est des personnes qui ont décidé de voter pour tel YouTuber parce qu'il le plaît. Ben, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. C'est une reconnaissance. Au moins, disons-le, les abonnés ont la parole, cette fois. C'est vraiment eux qui élisent... Ah, c'est eux qui font tout. C'est eux qui font tout. Les abonnés. C'est eux qui font ta notoriété. C'est eux qui t'animent ta chaîne. C'est eux qui te donnent la foi de continuer à faire ta chaîne. Tout passe par les abonnés. Vraiment. Donc, c'est eux qui sont en premier plan. Pour moi, ils sont largement devant les YouTubers. C'est juste qu'ils sont en masse. Donc, du coup, logiquement, on ne peut pas mettre une personne en avant par rapport à d'autres. Mais les abonnés, en général, sont les personnes en premier plan. Eh ouais. Bravo. Bravo pour ce message. Moi, je dis félicite. On applaudit. On dirait plutôt une masturbation, mais on applaudit. C'était... En gros, je me suis étonné moi-même. Tu vois, je me suis dit « Oh, c'est moi qui ai sorti ça ? » Non. C'est pas mal comme phrase. Non, en fait, le mec, il a préparé sa phrase et il l'avait écrite et tout. Ah ouais, j'ai été inspiré, là. C'est l'inspiration. Waouh. Je m'étonne. Non, mais en tout cas, voilà, c'était super. Moi, j'ai fini sur ce truc-là, donc merci pour cette attaque. Je vous remercie encore d'avoir fait de moi le troisième et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao, ciao. Donc, qui suis-je ? Et que fais-je ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Que fais-tu ? Alors, je fais beaucoup de choses, mais avant tout, qui suis-je ? J'ai plusieurs noms, du coup, parce que je change de nom régulièrement. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, je m'appelais Zera The Game. Aujourd'hui, je m'appelle Zera le Tofu. Dans trois jours, j'aurai un autre nom. Bon, j'ai connu. Mais ça aurait plu. On va savoir que j'ai quand même changé le nom de ma chaîne de live, cela dit. Mais tu vois, il y a quand même une part de vrai. Mais... le mec qui change. L'homme aux 3000 pseudo. Il y a une variante qui reste toujours, c'est Zera. Voilà. Le reste, ça bouge. C'est ça. Zera, ça reste. Voilà. Ah, ça reste toi, Zerator ? Exactement. Le pire, en plus, le plus drôle dans cette histoire, c'est que c'est vrai que de plus en plus, il y a des gens qui viennent qui pensent que soit que j'étais la chaîne secondaire de Zerator ou que j'étais... Enfin, je me suis inspiré de lui, tu vois. Mais en fait, avant que ces gens viennent, je ne le connaissais pas. Ce qui fait principalement du lol d'après ce que j'ai compris. Un truc que je ne touche pas du tout, moi. Donc, c'est pour ça que je suis jamais tombé sur lui. Mais, ouais, c'est vrai que quand ils m'ont fait, ils m'ont parlé de lui, j'ai fait, hein, quoi ? Je suis allé voir, je fais, ah, d'accord. Oui. Ah, effectivement, ouais. Non, en fait, mais, ok. Enfin, moi, c'est des petites anecdotes drôles, mais plein comme ça. Enfin, bref, on était où déjà ? Le mec, il se perd déjà dans les futilités. J'aime bien, parce que je t'ai demandé que fais-tu, que fais-tu, qui es-tu, etc. je fais des vidéos. Et toi, tu m'as répondu juste, je suis Zera, et je fais des vidéos. J'adore, c'est très simpliste. c'est sa nouvelle concette de questions, tout ça. Bon, allez, vous laissez-t'aider. Non, plus sérieusement, parce que je suis en train de me toucher, en plus. C'est parfait, tu vas assisté à ma mort, tu vas capturer ma mort en direct. C'est ça. Qu'est-ce que je fais ? Je fais des vidéos sur le Wokfu game, et sur le, pas trop le Dofus game, cela dit. On va vouer que Dofus, j'ai laissé un peu à la trappe, mais on va reprendre cette année, cela dit. Voilà, après, c'est beaucoup, je m'accentue plus sur le lore que sur le jeu. D'ailleurs, je vais bientôt finir la partie jeu, MMO. Là, en janvier, je termine avec mon roleplay sur Wokfu. Je ferai une autre vidéo, cela dit, sur le MMO, mais plus générale, pour parler de mon avis sur le jeu. Voilà, mais, et ce qui va pas, surtout. Et ce qui va, bien sûr, on va pas faire que critiquer, parce qu'après, sinon, on va me retomber dessus. C'est bon, t'aimes rien, machin, t'aimes rien, non ? Si j'aimais rien, je ferais pas faire 12 putains de vidéos en roleplay dessus. Mais bon. Bref. Tout ça pour dire que... Et là, tu fais, non, j'aime pas rien, j'aime les frites. Ce qui nous ramène, du coup, à la troisième question. Les gens t'ont élu deuxième meilleur YouTuber de la NIC. De la NIC. Tu me perturbes, tu vois. Putain. Les gens t'ont élu deuxième meilleur YouTuber de l'année, comment réagis-tu ? Je suis choqué. Oui, non. Mais en fait, c'est vrai que ce sondage, tu sais, toi qui m'en as parlé, je sais même plus quand c'était. Parce qu'en plus, je crois que je l'avais regardé après, non ? Les messages que tu m'as envoyés sur YouTube. Parce que le souci des messages privés sur YouTube, c'est que t'es jamais averti, c'est chiant. Enfin bref. Mais du coup, le sondage, ouais, bon, moi, j'ai partagé après sur les réseaux sociaux, mais je m'en fiche, perso. Tu vois, moi, c'est ma communauté qui m'intéresse après être le premier, le dernier, le milieu thème. Je m'en fous complet. Et voilà. Donc, on est deuxième, visiblement. Et bien, je suis... C'est bien. Voilà. Non, je sais pas quoi répondre, mais... Ouais, c'est sympa. Après, j'accorde pas plus d'importance que ça. On va mettre ça sous le coup de l'émotion. Je suis trop choqué. et tout. Voilà. C'était sympa de voir. Non, moi, ce qui m'a surtout fait rire, en fait, c'était par la suite quand il y a eu des vidéos de... Ah, vas-y, il y a le sondage. Voilà. j'ai un peu rire, beaucoup rire. Ah oui. De voir, le prévenu, c'était très important, visiblement. Ouais, c'est vrai que, quand même, le sondage a fait parler de lui, que ça soit sur Twitter, que ça soit sur Facebook, ou même les vidéos, ça a beaucoup tourné. J'ai été choqué. Mais voilà. Moi, j'ai partagé en... Oui, c'est un sondage. Voilà, sur les réseaux sociaux. Après, vidéos, pas besoin. Je ne vais pas combler ma chaîne d'un sondage. J'en fais déjà suffisamment, non ? Limite, les gens, ils en ont commencé à en avoir un peu marre, parce que tous les mois, il y a un sondage. Et il va falloir mettre en plus un sondage qui ne met pas de mots, les pauvres. Putain. C'est ça. Chaine de sondage. Sondage de gay. C'est ça. Oui. C'est trop ça. Sondage de sondage de gay. Non, mais voilà. Non, c'était sympa. J'ai retweepé. Et puis, je ne sais pas du coup qui a gagné. Je n'ai pas regardé du coup. C'est qui ? Le premier, c'est Prince Artanis. Ah, Artha. Eh ouais. J'allais dire le petit Artha, mais non, il n'est plus grand que tout le monde, en fait. Oh, ça clash ! Non, mais je parle juste de là. Je ne sais pas quel taille il fait, mais... Il fait un mètre... Le mec qui a tous les dossiers, tu sais. Or, oui... Alors, je peux même dire qu'à 11h40, il mange des frites. Ouais, tout le monde, je mange des frites. T'as un problème avec les frites, je crois, parce que ça, c'est au moins la quatrième fois que tu me parles de plus. Je suis frite au bord, monsieur, d'accord ? Putain, putain. Je comprends pourquoi t'as passé trois heures à bouffer, mais non ? Ouais, c'est ça. Chaque frite étonne et tu n'as pas un moment... Esquie. Vraiment, esquie, ouais, c'est ça, bien, merci. Très bien. Voilà, maintenant, ils me volent mes phrases, bravo, monsieur Sainc Cruz partout, hein ? Allez, je vais même sur les chaînes des gens que, que voilà, qui sont un peu, voilà, hein ? Non, je ne peux pas parler de ton projet. Si ? Ouais, tu ne peux pas, hein ? Je peux. Ah oui, en fait, je pourrais expliquer. Ah, vas-y, tu peux teaser, vas-y. Je peux teaser. Allez. Écart, tu as un projet. Un teaser d'avant-première. Écart, tu as un petit projet où il a réuni plein de gens. Ça permettra aux plus petits, justement, de se faire connaître, peut-être. Même de cette manière, ça ferait plus mal. Ouais, c'est vrai. Là, je me suis dit, bon, c'est rare, quand même, donc on va essayer de bien le placer, quoi. Surtout qu'il m'a payé 2,50 euros, il m'a payé un kebab, tout ça, donc bon. Comment il a pu manger les kebabs alors que je n'ai pas encore envoyé l'argent ? C'est qui se pique ? Je suis quelqu'un de prévoyant. Je prévois l'avance. Je l'ai loué, le kebab. Je l'avais acheté, je l'ai acheté l'année dernière. Je l'ai commandé. Il arrivait en... En premium. C'est ça. Ouais. La dernière question. Enfin, c'est pas vraiment... Oui, déjà, oui. Je sais plus. Alors, je termine. C'est as-tu un mot à dire pour ceux qui t'ont soutenu sur ce vote ? Ah bah merci, hein. Ah bah merci ! Pour ceux qui m'ont soutenu sur ce vote, je les remercie beaucoup parce que ça fait plaisir à surtout ceux qui, d'autant plus ceux qui m'ont soutenu avant que je partage sur les réseaux sociaux. Parce que pour le coup, c'est vrai que bon, quand j'ai partagé sur les réseaux sociaux, forcément, ceux qui me suivaient, ils ont voté. Peut-être pas pour moi, cela dit, mais tu vois, certains ont voté pour moi du coup. Mais c'est vrai qu'avant ça, il y avait déjà eu des votes et pourtant, même moi, je n'étais pas au courant. Donc, merci à tous. C'est sympa. Voilà. Même si le sondage, bon, voilà, je m'intéresse plus à ma communauté qu'à un sondage, mais ça reste sympa. Le mec, juste parce qu'il est en vidéo, il dit, je m'en bats les couilles dans ton truc. Oui, tu m'as invité, mais c'est juste pour dire que c'est de la merde. En plus, tu n'as pas rangé dans les bonnes catégories, putain. Non, mais ce n'est pas que c'est de la merde, mais du coup, en disant ça, ça fait presque que oui. J'ai mal formulé ma phrase. Non, mais je rigole, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà quoi, les sondages, qui est le meilleur, tout ça, moi, ça ne m'a jamais intéressé, personnellement. En fait, moi, quand j'ai su ce soir, c'est sympa, mais ça m'a fait rire, tu vois. Surtout, quand j'ai vu qu'après, il y avait des vidéos, derrière toi, toi, tu en as fait une vidéo, moi aussi. Oui, c'était pour partager justement. Oui, mais il y a d'autres YouTubeurs qui ont fait des vidéos vraiment, votez pour moi, si je vous plaît. Ça me faisait rire, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est limite comme quoi le sondage était ultra important, tu vois. C'est ça, c'est, je vais être premier. C'est un petit truc entre collègues YouTubeurs parce qu'on n'était pas tous amis dans le groupe. Oui, parce que je n'aime pas écarte, écarte, Arka, j'aime bien, je ne le connais pas, mais je ne le connais pas, mais je ne le connais pas. Ah, Arka, quand même, je ne le connais pas, mais il a l'air d'être moins con, quand même. Déjà, il ne perd pas, gros, ma gars, quoi. Il ne gagne pas non plus, mais c'est, au moins, il est bon, le ma gars. Je déconne, je précise, voilà, parce qu'après, j'aime m'attirer des rageux pro-écarte. J'aime les frites. Ah, si tu aimes les frites, tout est excusé, alors. Exactement. Alors, Marion, on ne va peut-être pas aller jusque là, hein. Tu me diras, tu es un tofu, quand même, ça serait de l'oiseau, fini. Déjà, il faudra que tu manges ton kebab, avant de commencer, hein. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Bon, je crois qu'on est quand même partis trop loin dans ce sondage, enfin dans cette interview. Voilà. Attends, et juste pour regarder, vite fait, je suis quand même à, ouais, 30 minutes de vidéo. Tu te rends compte, hein, tu bouffes 30 minutes de vidéo, mec. 30 minutes. Ils en font combien, les autres ? Euh, je sais que Maygo, lui, il a fait 10 minutes. Tu vois, le gars qui a été sérieux dans ses réponses, et l'autre qui en avait rien à foutre, qui était là, en mode, salut. euh, il faudrait quand même penser à un clôturé à la vidéo, non ? Ça serait une bonne idée au bout d'un moment. je veux dire, c'est toi qui est dans la merde, pas moi, donc, euh, bon, bah, euh, si tu as un dernier mot à dire, fais-le, un der, un der des der, tu vois. Ouais, parce que j'ai déjà dit mon dernier mot, donc là, je vais dire mon deuxième. Voilà, c'est ton deuxième. Mon deuxième dernier, plutôt, voilà, enfin, c'est un peu bizarre du coup. euh, le dernier mot de la fin, ouais. Eh bien, c'est le même que le premier. Ok. Allez, bisous ! Bon allez, j'ai coupé le montage, là, parce que c'est fini. Et quand même, faut pas abuser, hein. Non mais, j'en ai pas abusé. Qui es-tu ? Présente-toi un petit peu, pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas. Eh bien, Prince Artanis, Kilt Exode, YouTubeur Wakfu depuis 2012, et maintenant, YouTubeur Dofus depuis 2017. Alors, les gens t'ont élu, meilleur YouTuber de l'année, euh, qu'en penses-tu ? Eh bien, j'en pense que, j'en pense que ce sondage, il aurait dû être diffusé plus largement. Euh, je pense qu'il a pas été assez, honnêtement, il y a eu beaucoup de votes, mais je pense qu'il a pas été assez diffusé, il a pas été assez, les gens ont, enfin, moi, si on m'avait pas mis au courant, et que j'avais pas, mis une vidéo sur ma chaîne, j'aurais pas eu, ces votes, donc déjà, je remercie, euh, ceux qui ont voté pour moi, qu'ils soient sur ma chaîne ou non, ouais, mais je pense que c'est à refaire, c'est à refaire, mais il faut que tout le monde ait sa chance, donc il faut que tous ceux qui soient dedans, soient bien, explicitement mis au courant, et qu'on leur demande éventuellement même de faire de la pub, et d'en parler aux gens autour d'eux, pour s'agrossir la communauté, gagner des votes, etc., que ça serve à quelque chose, quoi. Parce que si c'est juste pour dire qui est la plus grosse, sans vouloir te mentir, c'était facile pour moi, j'ai fait une vidéo, ouais, c'est sûr, c'est sûr, j'ai plus d'abonnés, c'est une évidence, tu vois ce que je veux dire, j'ai plus d'abonnés, les gens, forcément, ça fera plus de clics. Après, tu vois, il y a Zera quand même, qui a beaucoup plus d'abonnés, mais qui est arrivé pourtant deuxième, tu vois, comme quoi ça veut pas dire grand chose. C'est que je sais même pas c'est qui, pour de vrai, je sais même pas, sur la tête de ma mère, sur les yeux de mon fils, je sais même pas c'est qui, pour te dire à quel point les gens toujours disent du mal ou autre de moi, alors que moi, je regarde même pas ce qui se passe autour, tu vois. Ouais, je vais taper là, je vais taper, c'est quoi, c'est Zera quoi ? C'est Zera le Tofu. Zera le Tofu. Allez, on est en live, et ben on va regarder en live. Zera le Tofu, 132 vidéos, combien a-t-il d'abonnés ? 15 000. Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Dans le passé, il était sur Wakfu ? Il est surtout dans l'univers du Crozmos en fait, tu vois, tout ce qui tourne à la série Wakfu, etc. Ouais, je vois le truc, je vois le truc. depuis combien de temps ? 3 ans. Première vidéo, Wakfu, les gardiens. D'accord, ok, bah GG à lui, je connaissais pas. Bah après, je t'avouerais que c'était un petit peu une bêta, mais après, il y a des gens comme Maygo, justement, qui m'ont conseillé de faire plusieurs parties, tu vois. Par exemple, ta YouTuber est plus spécialisée dans ça, donc je le mets dans plusieurs parties, etc. Et j'essaie de faire ça. là, tu veux mon avis à moi, tu vas t'embourber pour rien du tout, je te conseille d'arrêter cette idée de pixel et tout, là, je faisais ça, j'avais 14 ans, je te dis la vérité, ça sert à rien, parce que c'est toute une question de, moi, je vais aller récolter le plus de votes possible, et je vais te dire un truc, j'aurais pu même, moi, sincèrement, j'aurais pu te mettre 1000 votes dans les dents, tu sais quoi, avec une technique toute con, je vais même pas la dire, j'aurais pu te mettre 1000 votes dans les dents, mais ça me sert à quoi ? Rien, et au final, c'est juste celui qui va aller faire le plus de pub, en fait, tu vois, allez, s'il te plaît, vote pour moi, s'il te plaît, vote pour moi, s'il te plaît, vote pour moi, ça sert à rien, ça veut rien dire au final, le gars qui va ressortir devant, c'est celui qui aura fait le plus de, comment t'expliquer, ça se peut qu'il y a un bon YouTuber, il fait des super vidéos, du super contenu, il va se retrouver avec 5 voix, pourquoi ? Parce qu'il s'en foutra, en fait, il s'en foutra de ton truc, alors qu'un mec qui fait des vidéos de merde, il va faire quoi ? Il va aller... Il va aller demander à papi, mamie, et tout ça. Voilà, exactement, j'allais te dire un autre truc, mais je vais pas le dire, en fait, il va aller demander à son père, sa mère, son oncle, vas-y s'il te plaît, vote pour moi, partout, partout, parce qu'il veut à tout près être premier, montrer qu'il a la plus grosse, et voilà, c'est pour ça qu'honnêtement, moi, ce truc-là, il a aucune valeur, et je conseillerais de même pas le refaire, en fait. Faites des vidéos entre vous, tu vois, moi, Wakfu, maintenant, je m'en bats des couilles, mais faites des vidéos entre vous et tout, c'est le meilleur moyen de vous comparer, en fait, tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, mais je comprends tout à fait ton point de vue, mais moi, je voulais juste faire une petite bêta, comme ça, pour voir à peu près qu'est-ce que ça donnerait, mais je vois très bien que le concept, en soi, il était bien au début, mais ça part en couille, ouais, et comme tu dis, ouais, on peut foutre mille votes dans les dents, et c'est pas pour autant que tu seras le meilleur, tu vois. Non, mais je comprends tout à fait, mais voilà, au moins, je l'ai fait, c'est, ça a du mérite comparé à d'autres qui l'auraient pas fait, tu vois. Au moins, j'ai testé. Ouais, ouais. Ah, tu sais ce que j'allais te dire, mais bon. Oui. J'allais te dire au début, moi, personne m'a mis au courant, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est même pour ça que j'ai fait la vidéo au final, pour dire, honnêtement, vas-y, je vais être cru, pour dire en gros, fermez tous vos gueules avec vos trucs de sondage de je sais pas quoi, parce que maintenant, si j'ai envie en deux jours, je passe premier, tu vois ce que je veux dire. C'est même pas pour ça, mais j'avais presque envie de faire ça, dans ce sens-là, tu vois. Et encore, on en revient encore, ça va faire trop de blabla, je pense qu'il faut passer à la question suivante, on en revient au fait que, que si tu préviens pas tout le monde, bah ça sert à rien. à la seconde où on m'a prévenu, je me suis dit, ah ouais, ah ouais, c'est comme ça, ça me prévient pas, ça fait des sondages, ça me prévient pas. Et encore au début, ça voulait même pas me mettre dedans, il paraît, tu vois. Donc j'ai fait, ah ouais, d'accord, ok, bon, bah ok, d'accord, bah je vais être premier, tu vois. Ouais. Non mais moi je, tu sais, j'ai toujours dit à mes égaux, par exemple, que même, malgré nos différents, tu restes youtuber, et tu restes youtuber wakfu, de cette année, même si t'as arrêté, voilà, t'as déjà fait des vidéos cette année, t'étais très bien présent sur le jeu wakfu, et ça ne, ça ne t'enlève pas ta place, carrément. Voilà. Je vais te dire honnêtement, si le principe c'est d'avoir fait au moins une vidéo, t'inquiète pas que je vais faire une vidéo sur wakfu en 2017. Si c'est juste une vidéo. Dans le sondage. Non mais. J'ai besoin d'emmerder jusqu'à la fin de ma vie. Le mec, il va faire une vidéo par an juste pour ça, tu sais. Même pas, il va mettre juste wakfu dans le titre, et après c'est tout, tu sais. Et la vidéo, elle dure une seconde. Il va peut-être refaire des pvcams, tu vois. Ouais. avec une mule, sans vraiment jouer, tu vois. Oui, parce que bon, ça fait quand même un peu beaucoup de bannes, il faudrait éviter que ton pseudo soit diffusé, histoire que voilà. Non, je ne joue plus, je ne joue plus du tout, wakfu, c'est fini, c'est mort. Ah, même pas pour toi, comme ça ? Genre, en discrète ? Non, non, je ne joue plus, tu es fou, c'est mort, je ne joue plus à wakfu, c'est... Je ne vais pas le critiquer, mais pour moi, wakfu, ça y est, c'est... Ouais. Tu as le champ libre, question. Ok. Alors, quel avenir envisages-tu pour ta chaîne ? Ben, Dofus, honnêtement, c'est Dofus. 2017, je me focus sur Dofus, et que ça, en essayant de faire à peu près une vidéo par jour, et en découvrant le jeu, et jusqu'à essayer d'arriver au même stade que ce que j'ai fait sur wakfu, parce que je pense que wakfu, sans me vanter, parce que là, vraiment, on ne le prenait pas ça comme de l'avantardise, ou comme quelqu'un qui a la grosse tête. Je pense que wakfu, j'ai atteint le plafond, en fait. J'ai eu l'impression, au bout d'un moment, que tu ne pouvais pas avoir plus sur wakfu MMO, tu vois ? Tu ne pouvais pas avoir plus d'abonnés, plus de vues. Je n'ai vu aucune autre vidéo qui faisait plus que ce que j'ai fait. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est l'impression que j'ai eu, c'est d'avoir atteint, en fait, le maximum possible. Il y a plusieurs youtubeurs qui ont été dégoûtés par ça, parce que justement, ils n'avançaient pas. Il y a un plafond, il y a un plafond, en fait, et j'ai eu l'impression de l'atteindre, et de me dire, voilà, ok, le plafond, finalement, il n'est pas bien haut, tu vois, je n'arrive pas à me tenir debout, tu vois le truc ou pas ? Oui, je vois. Donc, il faut bouger, simplement. C'était une bonne... Depuis qu'il y a eu le ban, d'ailleurs, j'ai fêté mon dixième ban, ouh ! Ouais ! Depuis qu'il y a eu le ban, en fait, si je serais passé directement à Defus, ça m'aurait fait un choc, j'aurais dit nique sa mère, ce jeu, tu vois, mais vu que j'ai eu au moins deux mois, où vraiment, il ne s'est rien passé, tu vois, et ben, finalement, dès que j'ai commencé à Defus, ça ne m'a pas trop choqué, tu vois, donc j'ai bien aimé. Et tant mieux, du coup, j'ai décidé de faire des vidéos dessus, et voilà, pour l'avenir de ma chaîne, c'est ça, pour finir la question. Ok, bah nickel. Et ben, la dernière question, c'est, est-ce que tu as un mot à dire à tous ceux qui t'ont soutenu pour ce vote, et qui ont voté pour toi ? Ben, merci, tout simplement, ceux qui ont voté pour moi, merci ceux qui sont abonnés à ma chaîne, et d'ailleurs à toutes les chaînes qu'ils aiment en général, parce qu'il faut s'abonner aux chaînes qu'on aime. Et voilà, soutenez-vous, en fait, entre joueurs et entre youtubeurs. De toute façon, ce que Ankama, entre autres, n'a pas compris, c'est que même les plus petits youtubeurs font la pub de leur jeu, et il faut un minimum les soutenir. si eux, ils ne le font pas, ben, c'est avec des pouces bleus, avec des abonnements, qu'on soutient. Donc, il faut le faire, et je vous remercie en tout cas de l'avoir fait pour moi, ceux qui l'ont fait pour moi, c'est gentil. Ouais, en tout cas, c'est pour ça aussi que moi, j'ai dans l'optique de faire le plus de vidéos possible avec des youtubeurs différents, histoire de donner un petit peu d'appui, parce que bon, j'ai quand même 1 600 abonnés, donc j'ai envie de faire profiter un petit peu tout le monde, de faire intercourir des nouveaux talents, etc. Et franchement, je te dis sincèrement, gros, si tu penses pouvoir aider quelqu'un en lui faisant faire des vidéos avec toi, sache un truc, c'est que ça ne va lui servir à rien du tout. Je ne parle pas de toi, je parle d'une généralité. Ça ne va lui servir à rien du tout. Et si toi, tu penses pouvoir monter en faisant des vidéos avec d'autres gens, ça ne va te servir à rien du tout non plus. Il faut juste que ce soit un kiff, faire des vidéos avec le gars parce que c'est un kiff. Pas dans le sens où on va s'aider ou quoi, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Non mais de toute façon, c'est un kiff dès le départ. De toute façon, même si le petit youtuber, il est là, si je ne l'aime pas, ou alors que je n'ai pas envie de faire une vidéo avec pour le kiff, etc., je ne vais pas lui faire. Mais franchement, si ça peut l'aider au passage, c'est ça qui me fait plaisir. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour cette interview et de t'être déplacé pour moi et pour nous. Vas-y, je vais terminer sur un Yo, bienvenue ! Allez, salut ! A toute. Sous-titrage ST' 501